Je vais vous demander qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie. Père a dit, je vais être pianiste et je veux en vivre. Et vous savez ce que c'est d'être un artiste ou un artiste. Selon vous, on a cette chance, c'est une question, on dirait que vous entendez, mais c'est votre anniversaire, en principe, c'est l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour un jeune adulte, une jeune adulte, qu'est-ce qu'il faut pour réussir? C'est ma question. Je pense qu'il y a un grand livre pour la passion. Oui, il y a plein de gens à la passion. On a entrenu des gens doués. Ce n'est pas qu'il y en a de fraises à la douzaine, ce n'est pas vrai. Mais des gens doués, vous les entrenez, c'est pour de l'eau. Les enfants sont pleins, vous vous dites, mon Dieu, quel talent, celui-là, quel partenaire, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour la passion? Oui, on peut se rester dans notre arrière. C'est comme, aujourd'hui, on ne peut pas juste faire... L'entendez-vous? L'entendez-vous? Ah, je vais te le mentionner. L'entendez-vous avec moi, je vais vous le dire. Acquiez-vous sur le piano pour vous faire comme si ça fait... Non, mais vous faites ce qu'on a bien. Je vois la mère comme ça, comme ça, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus que la passion? Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le moteur pour arriver à cette réussite? Parce que, je pense qu'il faut s'investir dans notre vie, dans notre carrière. Donc, pour vraiment s'engager, trouver des contacts, pour vraiment prendre notre carrière quand c'est un emprisonneur correct. C'est-à-dire, il faut se mettre nous-mêmes au mot. Ah, donc vous comprenez très bien que c'est aussi une des nix. C'est une des nix et qu'il faut se faire en fierté. Parce que, de nos jours, on ne peut pas juste faire de la musique dans nos salons, qui ne vont pas faire de la carrière comme ça, mais je pense que c'est plus ça. Il faut le voir sur les téléphones, ça n'a pas tout ça. Oui, on est un temps d'utiliser, mais on n'est pas habitué à avoir des artistes qui se vendent ou qui s'avent. Autrement dit, on a cette image du musicien, qui a fait un musicien, où ils entrent sur scène, je me souviens, des micros qui refaient avec des robes en Falvala, qui s'installaient, ça cachait du piano, et on a ça qui est chouette. On a l'impression que la musique classique, c'est toujours des choses, c'est-à-dire pas. Comment pensez-vous pouvoir vivre ce monde-là ? Parce qu'il y en a plus qui réussissent. À couplez des mots, par exemple. Moi, je trouve que le contact avec le public, c'est vraiment important. Justement, c'est sûr que quand on joue, on est beaucoup dans une culture, je trouve qu'on va utiliser la classe entre le monde et la musique, parce que c'est pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut aimer la musique classique, et qu'il suffit de justement m'amener ce monde-là, c'est pour le monde, c'est pour tout ce qu'il pense. Mais soyons sérieux, j'entends depuis des dizaines d'années, sinon ça va, c'est quand même aussi tout ça, qu'il faut démocratiser la musique classique, qu'il faut rendre ça populaire, qu'il faut rendre ça accessible. Mais êtes-vous d'accord pour dire que c'est quand même, il y a une culture de la musique, autrement dit, c'est pas comme écouter une chanson qui sont très bonne, on ne dénigre pas. Mais il y a tout un apprentissage qui vient autant d'une école de la musique, que d'une maison de la musique, que de concours de la musique, autrement dit, il y a tout un milieu pour cultiver les tabas, et ensuite arriver à éduquer, non seulement les artistes, mais le public. Et ça, comment y arrive-t-on dans une société ? La arpeurisation de société, je veux dire, arpeurisation, où on coupe justement des budgets que l'on sable dans la culture, dans ce qui est des films vitals comme expression d'être humain. Comment ça va ? Je pense que c'est une bonne question. Oui, je pense que c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est toujours bien, par exemple, dans ce programme, de mettre des pièces que je sais tout de suite que le public va indécis. Ça, du premier coup, je le sais. Puis c'est toujours bien aussi de mettre dans ce programme des pièces qu'on va essayer de le faire, mais c'est comme un petit défi. Un petit défi. Puis je pense que les gens, si eux, leur côté, sont ouverts à découvrir, justement, sont plus prêts à recevoir justement cette musique-là. Et puis, peu à peu, elles ont été vraiment libérées. Moi, personnellement, par exemple, la musique contemporaine, ça m'est déjà arrivé d'en entendre et de ne pas vraiment être touchée. Je ne sais pas, j'aime. Puis j'ai entendu par exemple d'interprètes, et j'avais beaucoup aimé ça. Même si c'était une pièce que je ne connaissais pas, que c'était vraiment nouveau pour moi, je pense qu'il y a une question de communication avec eux. Donc, une oeuvre, même une musique contemporaine, qui est en principe, elle est relative, il y a moyen d'avoir à cause d'interprètes. Je pense. Ok. Je suis vraiment embêtant pour mon anniversaire, je suis désolé. Et là, vous allez vous asseoir, vous allez bâtir le programme important. Vous allez bâtir, et là, qui est-ce que vous êtes allé chercher comme pièce qui va plaire ? Déjà, regardez votre programme, c'est quand même, c'est des hauts niveaux. Alors, vous ne faites pas tellement de processions. Alors, où est-ce que vous avez mis, où est-ce que vous avez caché vos bonbons ? Ben, il y a un bon coup d'encre. Ah, voilà, voilà. Donc, ça veut dire, à la fin, vous avez dit, c'est très longtemps que vous avez un bonbon. Mais, il y a un programme comme quel, quand vous faites de Lucie, par exemple, et si vous faites, il y a un bonbon, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous avez cherché comme étage manson dans de Lucie ? Et comment vous y arrivez ? Euh, ça, c'est une bonne question. Et si vous avez décidé de vous mettre à l'épreuve, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Oui. Ben, le début-ci, je trouve que c'est vraiment, les sonorités, vraiment, c'est très impressionniste, comme musique, c'est comme des cadeaux, toutes sortes de couloirs. Puis, je pense que c'est vraiment un bon sens d'avoir pris le début-ci, mais peut-être que j'ai essayé, puis à l'autre, j'ai vu à quel point c'était possible de faire des couleurs, et c'est pas. Ah, avec l'acoustique. Avec l'acoustique, oui. Puis, c'est en train de dire que je peux, de mettre dans un film pour l'histoire, donc je pense à bien que n'importe qui qui a vraiment entendu de Lucie peut aimer ça. Ah, vous conseillez donc vos programmes comme un voyage ? Oui. On commence à un endroit, vous ne nous prenez pas, et après, à la fin, on est arrivé à votre image. Oui. Ben, écoutez, alors, si on veut y arriver, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Laurence Vanille, qui a votre nom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501